Bonjour à tous, nous profitons de cette SAM 2019 à Ouagadougou pour réunir les principaux acteurs d'un projet de la finance digitale ADA, un projet réussi 2019. Peut-être pour mémoire, la DFI, comme on l'appelle, Digital Finance Initiative ADA, est un projet qui a été lancé en 2017 et qui a pour finalité d'accompagner les institutions de microfinance dans une sélection de 12 pays en Afrique francophone principalement, dans leur cheminement vers une finance digitale et inclusive. Dans le cadre de cette DFI, nous avons réuni aujourd'hui le directeur général de l'UIMSEC au Sénégal, M. Thiongan, et puis M. Ounjago, le directeur général de KGQI, qui est donc le principal prestataire de services dans le cadre de ce projet. Et donc, on pourra profiter un petit peu de votre présence à tous les deux pour faire un point sur ce projet spécifiquement, et puis essayer éventuellement d'étendre sur, essayer de faire comprendre à nos auditeurs quelle est la nature de la DFI et comment est-ce qu'on travaille. Peut-être pour commencer, je vais me tourner vers vous, Léon, pour que vous nous parliez de ce projet précisément, de ce que vous avez fait d'un point de vue plus technique, et puis ensuite, on parlera d'aspect business avec Ousmane. Merci beaucoup, Arlo. Bonjour. Effectivement, nous avons commencé le travail avec notre partenaire UIMSEC au Sénégal. Le travail, notre mission était suffisamment calquée sur le déploiement des solutions mobiles. Nous sommes en train d'accompagner, nous avons pratiquement fini d'accompagner UIMSEC dans le déploiement de la collecte mobile, dans le déploiement du mobile money et du mobile banking, et nous nous projetons de l'accompagner à faire ce qu'on appelle monétique, à savoir que les clients puissent utiliser les cartes bancaires pour faire les transactions. Peut-être qu'on pourrait rajouter à cette description le fait qu'en sous-couche ou en prérequis, vous avez aussi accompagné le UIMSEC sur la partie migration de systèmes ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons commencé UIMSEC question structure qui existe il y a longtemps, d'un moment, et qui a pu utiliser d'autres applications. Et en évoluant, UIMSEC s'est rendu compte que le core banque qu'il avait était plus compatible avec les innovations technologiques de l'heure. C'est pour cela, c'est pour cette raison qu'elle a changé de méthode en venant vers nous. Et donc, pour greffer nos applications, pour les solutions mobiles, il fallait avoir fait une migration, de lancé nos applications qu'ils avaient vers notre core banking. Donc, c'est un travail qui était très difficile parce que d'un core banking à un autre, c'est pas si facile. Mais nous avons accompagné UIMSEC, nous avons travaillé ensemble pour migrer toutes les données vers notre core banking. C'est ce qui a été fait et c'est après ça que nous avons évolué vers le déploiement des solutions mobiles. Voilà ce qu'on a fait. Très bien. – Alors vous, Ousmane, si vous deviez résumer le projet d'un point de vue plutôt utilitaire, j'ai envie de dire, pour vos employés, pour vous, dirigeants de l'institution, c'était quoi les motivations principales et c'était quoi les attentes ? – Merci Arnaud. Je pense, avant de répondre à votre question, je vais d'abord commencer par remercier Ada. Ada Luxembourg. Je pense qu'Ada est très bien connu en Afrique et Ada a fait depuis très longtemps énormément de choses pour les IMF africaines et pour les PME et l'ensemble du secteur de la microfinance en Afrique. Et nous concernant IMSEC au Sénégal, notre partenariat avec Ada date de très longtemps. Et cette initiative de finance digitale est un jalon qui a été posé dans ce long processus. En tout cas, moi, je suis du point en tant que directeur général du réseau IMSEC basé au Sénégal. Ada nous a permis de façon significative de mieux répondre aux besoins de nos clients qui sont dans une zone urbaine, en zone rurale surtout, et qui sont dans des secteurs très, 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 très difficiles et très éloignés. Parce que mettre en place des solutions de finances digitales, des solutions de mobile banking, ne pouvait pas se faire avec le core banking que nous avons utilisé. Et sur cette base-là, au niveau africain, nous sommes partis en partenariat avec Kajekfi, donc nous remercions le PDG ici présent, vraiment qui nous a, à la suite d'un appel d'offres international, qui est sorti en premier lieu de la base de leur offre qui nous semble adaptée par rapport à nos besoins. Nos besoins, c'était vraiment des besoins très importants parce qu'il nous fallait sortir d'une situation classique, historique, où nous avons des bases de données séparées à une base de données qui est sur le cloud, qui est centralisée. La mise en place de cette base de données centralisée nous permet de développer une solution de finances digitales. Et c'est là où je remercie Ada, qui, au-delà même des solutions de digitalisation pour les micro-entrepreneurs africains, nous a dit non. La priorité pour vous, sur la base du conseil d'Ada et de M. Arnaud et son équipe, de nous dire, réglez d'abord votre question de SIG. C'est ça la priorité. On a d'abord réglé la question du SIG. La migration maintenant est effective à 100%. Maintenant, nous développons les solutions de finances digitales avec la collecte, l'utilisation du mobile banking, la collecte quotidienne, l'utilisation aussi des guichets. Vraiment, c'est un système complètement nouveau et moderne qui est mis à la place des populations pauvres. Parce que la pauvreté ne signifie pas utiliser des solutions anciennes. La pauvreté en Afrique doit signifier utiliser les solutions modernes pour avancer. Je pense que c'est là où je remercie Adas sur cette excellente initiative qui, ma foi, ne bénéficie pas uniquement à IMSEC, mais bénéficie à l'ensemble des SFT en Afrique et aussi à Kajekfi pour la solution qui nous semble adaptée. Je pense que pour l'instant, on a fait un bon chemin et on est appelé aussi à aller très loin pour mieux satisfaire les clients d'IMSEC qui se trouvent au Sénégal, vraiment qui sont surtout sur le volet agricole et surtout les femmes et les jeunes. Alors, maintenant qu'on a fait un petit point de ce qui a déjà eu lieu, si on devait faire une petite projection de tous les projets qui sont possibles et puis de ce qui a déjà été discuté avec IMSEC, vous pensez, c'est quoi les prochaines étapes ? Oui, les prochaines étapes, c'est encore, c'est de ne pas saliter l'abonné, c'est de voir l'avenir comme si c'est devenu l'avenir. Et donc, nous projetons de l'accompagner IMSEC à aller vers la politique. Nous voulons l'accompagner à graffer d'autres solutions comme Vermeer 2.0. Et nous avons déjà prévu le FACCIT, pour qu'IMSEC puisse produire très facilement ses indicateurs de performance et aller vers les outils de prise de décision. Et voilà, donc nous sommes très ouverts à écouter notre client et aller vers les partenaires pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux accompagner IMSEC. Voilà. Jusmane, si on devait résumer, c'est un monde d'opportunités qui est maintenant ouvert devant vous pour l'IMSEC ? Non, effectivement, je pense que vous avez résumé sur les perspectives qui me semblent prometteuses pour IMSEC en utilisant la nouvelle solution sur laquelle on a commencé avec Kajekfi. C'est vraiment beaucoup d'ouverture possible pour mieux satisfaire nos clients et avoir un réseau de microfinance qui est moderne. Parce que nous n'existons que pour le compte de nos clients et l'ensemble de nos clients qui sont surtout en zone rurale souhaitent aussi, parce que le mobile, la digitalisation, nous sommes à une ère où on ne peut plus revenir en arrière. Et de ce point de vue-là, avec la solution que nous faisons et les perspectives, surtout pour mieux satisfaire la population agricole rurale définie. On n'a plus besoin maintenant d'ouvrir de nouveaux guichets. On a plus besoin à des zones très éloignées d'ouvrir des agences. La solution mobile nous permet de satisfaire les clients et de lui permettre de faire face à ces opérations. Deuxièmement aussi, ça me semble important de dire qu'avec cette solution, avec cette solution, le secteur agricole va faire un pas de géant au Sénégal. C'est ça l'ambition de l'IMSEC. Et c'est de ce point de vue-là que nous avons des solutions. Nous avons aussi des projets immenses avec ADA, notamment Fermier 2.0, le projet sur les jeunes, micro-entrepreneurs qui sont à Kaolac, dans tous les centres éloignés du Sénégal. Et là, ça nous permettra de satisfaire à l'emploi des jeunes et de permettre à des agriculteurs aussi de bénéficier de nos séries financières. Et je pense que ça, c'est la solution vraiment, et vraiment un outil important qui nous permet de faire des pas de géant et mieux de positionner l'IMSEC au niveau du paysage de la micro-finance au Sénégal. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada